Musique Je suis Sarah El Haïry, j'ai 33 ans, je suis ministre en charge de la jeunesse et du service national universel, mais je suis aussi et surtout une militante d'un projet, d'un projet politique là pour le coup. Je suis aussi une élue locale sur mon territoire, je suis nantaise, et j'ai été députée avant de rentrer au gouvernement, à la commission des finances, en charge de la jeunesse déjà. L'engagement en réalité pour moi c'est plus une sorte de chemin, c'est la capacité de se dire, en fait l'environnement qui m'entoure, ma vie, les choses qui me tiennent à cœur, je ne suis pas obligée de les subir, et donc pour les transformer, il y a une action, et pour moi cette action c'est l'engagement. L'engagement il peut prendre un million de formes, il peut être évidemment syndical, associatif, politique bien sûr, mais aussi familial, local, environnemental. J'ai un combat pour le coup, c'est de ne jamais laisser s'installer l'idée qu'il y a des hiérarchies entre les engagements. Voilà, ça c'est le mien, je pense que quelle que soit la forme, quel que soit le moment, quel que soit le temps, le plus important c'est d'avoir conscience de son propre pouvoir d'agir et donc de s'engager. Musique Musique Il y a des périodes où il y a des sortes de successions de crises, et puis il y a des changements d'époque. En ce moment on est plutôt en train de vivre un changement d'époque, parce que un peu tout ce qui nous paraît essentiel, tout ce qui nous paraît un acquis, mais même dans nos valeurs, est bousculé. Je pense évidemment à la guerre en Ukraine, c'est quand même la remise en question d'un État souverain, mais aussi de la paix. Moi je suis de la génération qui a connu la paix à ma naissance. Il y a aussi la réalité du changement climatique. Aujourd'hui ce changement climatique, au-delà des conséquences plus grandes sur l'eau, sur le climat, sur la biodiversité, il est là, et bouscule nos vies aujourd'hui, au présent, et pas uniquement demain. Il y a, et pour moi c'est aussi un enjeu qui est hyper important, il y a une sorte de crise de la démocratie. On a une abstention de plus en plus forte, on a des formes finalement d'expression démocratique qui parfois s'opposent. On a un engagement fort des jeunes dans le monde associatif par exemple, et en même temps, paradoxalement, une expression dans les urnes plus faibles. Face à tout ça, moi je comprends que le monde n'est pas simple, notre époque n'est pas simple. Mais parce qu'elle n'est pas simple, alors il y a l'opportunité de bâtir une société, un monde plus juste, plus durable, mais aussi d'une certaine manière, je crois, plus contemporain. On vit aussi une transition numérique. Ça veut dire que là où on a un ordinateur, un smartphone, ça va au-delà aujourd'hui. On découvre la capacité de résoudre des problèmes de notre quotidien grâce à ces technologies. Il y a un million de nouvelles opportunités autour du numérique. Et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit on considère que c'est une crainte, soit on considère que ce sont plein d'opportunités, mais que ce n'est qu'un outil, donc on en fait ce qu'on veut dans le fond. Moi je considère que la métaverse, la crypto, mais plein de sujets du moment sont des opportunités si on les saisit. Et donc aller gamifier les apprentissages, permettre aux jeunes aussi d'apprendre peut-être à écrire, à lire, peut-être développer d'autres compétences grâce aux jeux vidéo, c'est une chance. Tout est une histoire de dosage et en réalité d'appropriation des outils. Donc je ne fais pas partie de celles ou de ceux qui diabolisent, au contraire. Je pense que ça reste de la patte humaine et ça reste de l'intelligence humaine qui doit utiliser au meilleur le numérique. Manager, ça s'apprend. Ce n'est pas un talent inné, on ne peut pas naître manager, je pense qu'on le devient. On le devient parce que, évidemment il y a des formations, mais au-delà des formations, il y a quelque chose autour de l'altérité, de l'empathie, qui sont absolument des qualités essentielles, en tout cas pour le manager. Après, il y a plein de formes de management différentes. Et encore un peu comme les formes d'engagement, moi je ne les hiérarchise pas. Il faut trouver sa patte, son identité, parce que je pense que quand tu es trop corseté dans quelque chose qui ne te ressemble pas, tu ne le fais pas bien. Et en plus, tu n'es pas heureux. Et c'est quand même bête de ne pas être heureux dans l'endroit où on passe quand même le maximum de temps de sa vie. Par contre, l'envie d'avoir envie, ça me questionne sur un point qui est quand même important. On est dans un moment où on a beaucoup de tensions sur le marché du travail et donc on est tous hyper concentrés sur la capacité à être attractifs pour recruter. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, l'enjeu est évidemment de recruter, d'attirer de nouveaux talents ou de répondre à des pénuries sectorielles, mais c'est aussi surtout de garder les siens. Et donc la question managériale devient, pour moi en tout cas, aussi essentielle que la capacité à recruter. Pour ça, je crois à la force de l'engagement, à la raison d'être de l'entreprise, mais aussi à sa capacité d'impacter nos vies très individuelles, mais aussi la capacité à impacter notre société. Parce qu'on est dans une époque où on a besoin d'alignement, on a besoin de rentrer chez soi en étant fier du travail, bien sûr, qu'on a amené dans son quotidien, mais aussi du projet peut-être plus philosophique de l'entreprise dans laquelle on est engagé. C'est la question du sentiment d'appartenance qui vient frotter aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne époque pour permettre aussi de passer parfois d'un capitalisme prédictif à un capitalisme plus durable. Moi, j'ai beaucoup entendu ces derniers mois, c'est la grande démission, nos jeunes souhaitent, je ne sais pas quoi, un droit à la paresse, ou finalement, ont plus envie de travailler, c'est cause du Covid. Mais alors moi, je m'inscris en faux sur toutes ces conneries, parce que fondamentalement, c'est ça. Aujourd'hui, on vit autre chose. Derrière la sensation ou le mouvement de démission, on a en réalité un moment de grande négociation. C'est ça, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois quand je discute avec tous ces jeunes. Parce que déjà, 70% d'entre eux retrouvent du travail dans les trois mois. C'est bien pour moi l'illustration, le fait factuel, l'objectif. Que ce n'est pas une histoire de volonté, d'être en mode paresse, pas du tout. Par contre, ils sont exigeants. Et ça, c'est vrai. Ils sont exigeants, et c'est pour ça que je parlais de moments de négociation. Donc, une rémunération plus forte, plus juste, un partage, en tout cas, la question du partage de la richesse à l'intérieur de l'entreprise se pose, et se pose de manière plus éruptive en ce moment, c'est vrai. Mais au-delà de la question de la rémunération, se pose aussi, et c'est là où ce n'est pas la génération du « ou », mais du « et », se pose aussi la question de l'engagement de l'entreprise. De l'engagement pour ses salariés, bien sûr, pour la famille, c'est-à-dire comment on respecte la question de l'équilibre vie perso, vie pro, comment on impacte son environnement, quelle est aussi, dans le fond, la capacité à aller chercher cette égalité entre les femmes et les hommes, pas que dans les mots, mais dans les faits, au sein des conseils d'administration, au sein des grilles de rémunération. Enfin bref, tous les sujets du moment, d'aujourd'hui, se retrouvent dans cette grande négociation. Donc, je n'aime pas l'idée de dire, on a une génération qui regarde à côté de l'entreprise. Pas du tout, au contraire. Par contre, elle est plus exigeante, et donc, elle demande, même dans les lignes de production, une transformation plus en profondeur, au-delà de la capacité à compenser, en réalité, l'impact carbone. La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, compte tenu de l'État déjà avancé, pour être aussi des acteurs et, finalement, des engagés. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont cette capacité, si on les intègre bien au sein de l'entreprise, et bien d'être des accélérateurs de transformation pour les plus aînés, les plus seniors, mais aussi dans un temps d'apprentissage, parce qu'on a aujourd'hui trois, quatre générations au sein de l'entreprise, mais avec des époques qui vont plus vite. Et si on arrive à penser ce lien entre les générations au sein de l'entreprise, je crois qu'on augmente notre performance et on augmente de fait notre productivité. N'ayez pas peur. Franchement, je vous le dis aussi simplement que ça, osez le recrutement avec des CV citoyens. Ce n'est pas juste un truc à la mode. Je pense que ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, peut-être qu'un parcours universitaire qui puisse être cabossé ou pas, ou l'absence même de parcours universitaire. Moi-même, j'ai appris sur YouTube que je ne pouvais pas imaginer les compétences, les expertises, elles sont beaucoup plus horizontales. Et donc, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de prise de risque que de faire confiance en permettant aussi aux jeunes d'être des intrapreneurs. Quand un jeune vous dit, je ne sais pas, aujourd'hui votre engagement environnemental n'est pas suffisant, ou votre combat pour l'égalité salariale n'est pas suffisant, proposez-lui d'être un acteur de cette transformation. Parce que sinon, on sera dans un moment, une sorte de discours un peu sourd, où il y a des demandes, des volontés d'engagement, en tout cas, parfois des revendications. Et de l'autre côté, un besoin, des attentes, des attendus. Et ça ne prend pas, parce qu'on ne se parle pas, en réalité, sous le même canal. Pour ça, je crois qu'il faut accepter de se laisser déborder, accepter aussi des parcours un peu différents, puisque les formes d'apprentissage ont évolué. Et donc, dans le fond, oser la flexibilité dans l'organisation du temps de travail, accompagner les engagements de vos salariés, leur permettre d'avoir ce temps, saisissez les négociations annuelles obligatoires pour aller vers le congé d'engagement, reconnaissez, au-delà des apprentissages et des expertises et des compétences qu'ils développent en dehors, reconnaissez fondamentalement la sincérité de leurs engagements, en leur permettant parfois, par exemple, je pense aux réservistes des sapeurs-pompiers ou de la garde nationale de venir parler de leurs engagements auprès de leurs collègues. Ça, c'est vos richesses. Si on ne s'intéresse pas à eux, alors ça reste dans la sphère privée. C'est bien dommage. Tellement de choses. Déjà, j'aimerais bien avoir plus de temps pour regarder des films. J'adore les séries, j'adore les films. Et je trouve que ça me manque un peu, mais dans le fond, pas très grave. Je suis sûre que j'aurai un moment le temps de le rattraper. Et après, je pense, comme beaucoup de Français, j'aimerais bien reprendre des cours d'anglais et de langue étrangère parce qu'on ne trouve jamais son niveau suffisamment bon. J'adore aussi beaucoup pêcher, prendre du temps pour la pêche. C'est un peu plus tendu en ce moment. Et peut-être, parce que je faisais beaucoup ça avant, voyager, mais voyager en mode road trip, donc je suis plutôt en mode sac à dos et voiture. Ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose que je reprendrai quand j'aurai un peu plus de temps. Et merci.